Générique ... Bonsoir, c'est Politique Manchot avec le jeudi l'équipe historique qui est celle composée de Jérôme Jaffray, d'Olivier Duhamel, Alexis Brézé, rejoint par le jeune Julien Arnaud. Et l'invité politique ce soir est Virginie Calmels. Bonsoir Virginie Calmels. Bonsoir Arnaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe à la mairie de Bordeaux, première adjointe. Vous avez soutenu Alain Juppé pendant la campagne de la primaire à droite. Aujourd'hui, vous êtes derrière Laurent Wauquiez qui espère devenir président des Républicains avant la fin de l'année. Et dans ce cas, vous seriez vice-présidente du parti. C'est ce qu'on dit. Vous vous apprêtez à cette fonction. C'est ça ? Alors, oui, c'est ça. C'est bien résumé. C'est bien résumé ? Jusque là, ça va. On va parler évidemment de la droite, de la manière dont elle s'oppose ou elle doit s'opposer à Emmanuel Macron. On va parler aussi de la stratégie justement du nouveau président et de l'orientation du nouveau président. Avant de commencer par les politiques, je voudrais juste vous demander votre sentiment. Il y a une affaire dont le monde entier parle. Aujourd'hui, c'est Harvey Weinstein accusé évidemment de harcèlement. Il y a des dizaines de témoignages un peu partout en France et aussi dans le monde de jeunes femmes, de jeunes comédiennes qui se plaignent de harcèlement sexuel. Comment vous suivez ce genre d'affaires ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Écoutez, je me mets à la place de toutes ces personnes qui ont été victimes de quelque chose qui est évidemment éminemment condamnable et grave qui s'apparente en plus à un abus de pouvoir puisqu'on voit bien que c'était dans un rôle de « dominant », « dominé », entre guillemets, des femmes qui aspiraient probablement à avoir des rôles dans certaines productions de ce triste cire. Je suis triste pour elles et surtout peinée de voir qu'au fond, elles l'ont gardée pour elles si longtemps. C'est l'omerta, mais ça c'est à peu près dans ce genre d'affaires, un personnage puissant, c'est l'omerta. Oui, parce que je pense qu'il y a le personnage puissant, mais je crois que surtout ça renvoie à l'intime et que de fait, ces femmes ont peut-être des difficultés à parler ouvertement de choses qui sont très intimes et qui sont très dures. Virginie Cammès, vous avez travaillé dans le monde de l'entreprise, vous avez des responsabilités, aujourd'hui vous êtes dans le monde politique. On en parle à chaque fois, c'est quand même des pratiques, malheureusement, qu'on retrouve dans tous les milieux, en politique, dans l'entreprise. Franchement, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été témoin de ce type de choses. J'ai eu la chance d'avoir des responsabilités jeunes qui ont fait que le rapport était inversé, c'est-à-dire que je gérais plutôt des hommes. Et objectivement, mon témoignage personnel n'est pas de cet ordre-là. J'ai eu des remarques sexistes, j'ai en politique notamment considéré que ce milieu pouvait encore être très machiste, parfois des plaisanteries très graveleuses. En revanche, pas ce dont on est en train de parler là qui s'apparente à un crime en fait. Merci. On arrive à la politique. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron qui reprend le chemin de la transformation sociale en recevant des organisations syndicales. C'est aujourd'hui et c'est demain pour parler de la suite, c'est-à-dire formation professionnelle, indemnisation du chômage, de l'apprentissage et avec une méthode comparable à celle qu'il avait utilisée pour les ordonnances. Oui, deuxième volet de sa réforme du modèle social. Une heure de rendez-vous pour chaque participant. C'était donc le défilé à l'Elysée. Et à la sortie, les premières impressions, vous allez l'entendre, de Philippe Martinez, Pierre Gattaz. Et on commence avec Jean-Claude Maïd, Force Ouvrière. On discute. Moi, j'ai toujours discuté cash avec lui. On se parle franchement. Donc, il n'est pas plus fermé ou plus ouvert qu'avant. J'ai rappelé au président de la République que se voir, c'était bien. Discuter, ça sert toujours. Mais que nous n'avions pas des têtes d'alibi. On verra si ce sont des concertations ou des négociations. Je n'ai pas d'avis là-dessus. On tourne en rond depuis peut-être 20-30 ans. Et enfin, on peut peut-être se dire qu'on va sortir de ce cercle vicieux. Et à noter que demain, Emmanuel Macron recevra Laurent Berger de la CFDT. Vous êtes assez admirative, Virginie Calmes, de la méthode Macron. Ça a marché pour les ordonnances, modifiant le code du travail, que la droite, comme vous d'ailleurs, je pense, approuve. Vous vous dites qu'il est très fort quand même, ce Macron. Je ne me dis pas ça. Je me dis, enfin, il est en train de gommer les cinq années de quinquennat Hollande. Et on est en train de détricoter un certain nombre de choses qu'avait fait Hollande, qui étaient totalement, malheureusement, négatives pour la France. Et il revient sur la poursuite de la loi El Khomri, qui n'avait pas pu aboutir, le fait qu'ils ne veuillent plus que le capital et le travail soient imposés de la même façon. Mais malheureusement, on est en train de détricoter les cinq ans de Hollande, mais de revenir à ce qu'était la France avant Hollande. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il fait des choses qui vont dans le bon sens. Sur les sujets d'information professionnelle, apprentissage... On va voir, c'est encore un peu tôt. Sur le sujet du chômage et de l'indemnisation des démissionnaires, je suis un peu atterrée. C'est-à-dire que là, on voit la technocratie en action quand on connaît l'entreprise. Moi, je viens de l'entreprise. J'y ai passé 20 ans. Je vous avoue que ça me semble une mesure totalement déconnectée de la réalité du monde du travail. C'est-à-dire permettre à tous les cinq ans, un salarié de partir, démissionner et de couverture. Et de toucher les indemnités chômage. Honnêtement, notre pays ne peut pas se le permettre. Et puis plus largement, même si ça va dans le bon sens et qu'évidemment, les ordonnances et la loi travail sont pour moi une bonne chose, elle ne va pas régler l'inversion de la courbe du chômage. Et il n'a pas pris des mesures aujourd'hui pour moi qui sont réellement les mesures attendues pour inverser cette fameuse courbe du chômage. Je pense au seuil, je pense à beaucoup de choses qui auraient pu être mises en oeuvre et qui ne le sont pas. Alexis, vous êtes admiratif de la méthode Macron. Est-ce que ça va marcher là, comme ça a marché ? Ce qui est intéressant, c'est qu'après des mesures plutôt libérales, que ce soit les ordonnances sur le travail ou le budget, suppression de l'ISF, etc., là, il est entré dans une série de mesures dont il espère qu'elles vont être perçues comme sociales. La formation, il s'agit de la réserver aux chômeurs et non plus aux salariés qui en bénéficient déjà. L'apprentissage, c'est de l'eux. L'objectif, c'est l'emploi. Et le chômage, c'est d'ouvrir des nouveaux droits, etc. Donc, en tout cas, dans la perception, ça devrait moins diviser, moins turbuler que le truc. Mais, mais, attention, parce que derrière, c'est les syndicats. Le point commun entre toutes ces réformes, c'est que ce sont les syndicats qui, syndicats et MEDEF d'ailleurs, mais qui gèrent la formation, l'apprentissage et le chômage. Et donc, s'il s'agit, et tout ça ne fonctionne pas, et donc, ça veut dire que dans une certaine mesure, Macron veut que l'État le reprenne, reprenne en mer, remettre un certain nombre de choses d'aplomb. Donc, ça veut dire que les syndicats risquent de se sentir dépossédés. Et donc, du coup, là, de eux, de se dire, mais non, le paritarisme, on touche à tout ça. Jérôme Jaffray, il avait gagné la première manche, effectivement, avec le Code du travail. Et là, il peut gagner la seconde. En tout cas, on est dans les points forts de Macron. Et il en joue pleinement. On aurait pu penser, par exemple, que c'est le Premier ministre qui aurait pu recevoir les leaders syndicaux. Non, il va les recevoir après. Oui, mais le Président de la République met en scène le fait que c'est lui qui lance les opérations. Mais la force, là, de Macron, c'est d'abord donner le sentiment de s'attaquer au problème du pays et de ce qui ne va pas et de continuer sur cette ligne. Alors, bien sûr, la droite pourra toujours dire ça ne va pas assez loin, il fallait faire davantage. Mais enfin, comme la droite n'a pas été à ce point éblouissante dans ses actions réformatrices... Elle sourit encore, hein, Virginie. Quand elle était au pouvoir, les Français écoutent ça avec un tout petit peu de distance. Et puis, Macron, il a un avantage, c'est qu'il joue toujours de n'être ni de gauche ni de droite. Pas de gauche. Donc, on ne considère pas qu'il donne trop au patronat dans cette affaire. En tout cas, imaginez Valls, faire les mêmes choses, ça aurait été critiqué. et il n'est pas de droite non plus, ce qui fait que ça permet de trouver des solutions nouvelles pour les Français. C'est cet espoir. Et alors maintenant, la difficulté, c'est le résultat. Parce que, par exemple, l'assurance chômage, les démissionnaires tous les 5 ans, ce n'est pas faisable en réalité. Vous êtes d'accord avec Virginie Calman. En tout cas, ça ne correspond pas au rapport réel dans l'entreprise. Et si on offre une possibilité beaucoup trop large et beaucoup trop facile, on déstructure la vie des entreprises. Là, il faut regarder à deux fois. Juste deux remarques, pardon, par rapport à ça. Le risque dans cette méthode Macron, et on va le voir, autant sur les ordonnances, j'étais favorable puisque c'est ce qu'on préconisait nous également, c'est qu'on sent qu'il y a peut-être un coup de balancier à droite, un coup de balancier à gauche. Et c'est là où ça peut être complexe, dans cette fameuse méthode Macron. C'est justement, à un certain moment, de vouloir donner en contrepartie de ce qu'il vient de donner un tout petit peu sur son aile droite, et où d'ailleurs, les sympathisants applaudissent et j'en fais partie, c'est-à-dire qu'il y a des choses où on ne va pas se renier, ça va dans notre direction, un coup de balancier à gauche, et ça, ça m'inquiète. Deuxième chose, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on a une divergence très profonde entre la méthode Macron et ce qu'il fait, et la vision que nous avons de la droite sur la dépense publique, sur le fait que ça, c'est absent totalement de ce que Macron est en train de faire, et ça change tout. C'est-à-dire qu'il continue à recourir à la hausse d'impôts, avec la CSG, à matraquer certaines personnes qui sont un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes, les propriétaires, les gens qui travaillent, mais qui finalement se retrouvent coincés et n'ont pas davantage particuliers, et surtout, il ne réduit pas la dépense publique, et pour moi, ça, c'est vraiment un axe majeur et fondamental de notre différence, et pour ça qu'en dépit de ce qui va un peu dans le bon sens, ce n'est pas qu'une histoire de curseur, c'est aussi une histoire d'approche et d'idéologie, je trouve, lui, qu'il est très étatiste, très centralisateur, assez technocrate, et qu'on est éloigné de ce que nous préconisons sur la baisse de la dépense publique. – Centralisateur, assez technocrate, la méthode, vous qui êtes un spécialiste d'Emmanuel Macron maintenant, Olivier Duhamel. – Ah bon ? – Oui, aussi, je crois, oui. – Je ne pense pas que la question d'un coup à droite, d'un coup à gauche soit importante pour les Français, ils s'en fichent un peu de ça. Ce qui compte, c'est le contenu, ce n'est pas qu'il y en a un qui soit de droite et l'autre qui soit de gauche, donc ils ne désapprouvent pas forcément ça. Je pense deuxièmement que reprendre la méthode des ordonnances, c'est-à-dire commencer par une vraie concertation sociale, ça corrige un peu la critique montante sur l'exercice solitaire du pouvoir, que c'est plutôt bienvenu et intelligent. Et après, vous dites, le problème, c'est les syndicats. Mais qu'est-ce qui s'est passé de très intéressant sur le code du travail ? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été particulièrement dures, pas pour les travailleurs, pour les syndicats. Quand on a décidé la fusion des trois organismes, comité d'entreprise, comité d'hygiène, sécurité, conditions du travail, délégué du personnel, ça veut dire quoi pour les syndicats ? Ça veut dire des milliers de postes de syndiqués qui sont aujourd'hui dispensés de travail. C'est quand même sous réserve, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure ça va diminuer. On ne sait pas dans quelle ampleur. Ça veut dire que ces accords peuvent ne pas intervenir dans les entreprises. Enfin, c'est comme ça l'idée. Je crois qu'il vient de mettre tout de suite des bémols, alors que je voulais juste terminer ma concentration, ma démonstration sur ce point. Il me déconcent tellement que je dis concentration et une démonstration. Les Français n'en ont pas eu grand-chose à faire. Ce n'est pas leur problème, les syndicats. Leur problème, c'est que la formation professionnelle marche. Ce n'est pas de savoir si le rapport de l'argent au syndicat et au patronat, d'ailleurs, parce que le patronat est carrément. Et donc, il n'est pas dit que ce soit si difficile que ça de le faire comprendre à condition de bien mettre les enjeux. Et vous, quand vous tenez des propos qui sont les grands propos des libéraux, ils ne réduisent pas assez la dépense publique, notre grande différence à la dépense publique... avec deux problèmes là-dessus. Deux problèmes. Alors d'abord, sur tout le quinquennat, à l'arrivée, il est prévu des baisses d'impôts globalement. Mais on ne va pas chicaner là-dessus. Je ne sais pas comment il va les faire puisque dès la première année, ils ne baissent pas. Ça veut dire quoi, les baisses des dépenses ? Vous étiez pour la hausse de la TVA, il me semble, dans votre programme. Ça veut dire quoi, les baisses des baisses dans votre programme, Mme Kalmelch ? C'est pour les Français, ça veut dire les réductions des noms d'infirmières dans les capitaux. Je ne connais pas de bon imprimer. Les réductions des noms des enseignants, ils ne sont pas d'accord pour cette baisse des dépenses publiques. Et puis enfin, quand tout d'un coup, il dit qu'on supprime des contrats aidés, tous vos copains de droite se mettent à hurler comme des fous, alors que c'est une dépense publique qu'on réduit. Et que vous le vouliez pendant la campagne. Si je peux m'exprimer sur les emplois aidés, moi j'ai toujours considéré que c'était une façon, au fond, de masquer les mauvais résultats de la France en matière de chômage. En revanche, Ça ne les masque pas vraiment. Si, non, mais c'est comme les formations, le plan 500 000, etc. Ça a été eu de la cosmétique pour essayer, à un moment donné, d'inverser la courbe du chômage. Donc, on a eu tort de protester. Non, je pense que... Comment ça, non ? Vous êtes comptés d'emplois aidés ? Est-ce que je peux finir ? Mais je ne comprends rien. Dans l'axe solide, s'il n'y avait pas eu d'emplois aidés, évidemment, pour moi, il ne fallait surtout pas en mettre. Mais quand il y en a, dire du jour au lendemain qu'on les supplie... Oh là 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 ! C'est clair ! C'est nier le fait que des emplois aidés sont aujourd'hui dans des associations qui, du jour au lendemain, elles, se situent en situation extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas du tout la critique de la suppression interne des emplois aidés. Moi, je suis favorable à cela. C'est la méthode et c'est la brutalité. Et c'est surtout que pour certaines associations, c'est la fin de la vie de ces associations. En revanche, pardon, les emplois aidés dans les collectivités territoriales, c'est une honte parce qu'on a finalement forcé les collectivités à prendre ces emplois aidés. Ce n'est pas du tout pareil que dans le milieu associatif. Donc, vous voyez qu'il ne faut parfois pas être binaire. Mais moi, je suis contre les emplois aidés. Mais je pense aussi que leur suppression dans le milieu associatif peut être extrêmement... Justement... Moi, j'ai d'autres idées. Quand il y a autant de fonctionnaires dans des fonctions qui ne sont pas liées notamment au régalien et au statut réel de la fonction publique, je pense... Et surtout, l'efficacité de la dépense. On numérise partout et on ne baisserait pas les effectifs liés à la numérisation et au départ en retraite. Vous n'êtes pas binaire. Vous n'êtes pas binaire, Virginie Calmes. Donc, on peut s'en féliciter. Mais avouez quand même qu'on a du mal parfois à comprendre quelles sont les positions des responsables de... Je dis des républicains parce qu'on ne peut plus dire la droite parce que la droite est en multiple. Virginie Calmes qui elle-même navigue. Voilà, qui elle-même navigue. Je n'avigue pas, Olivier Dirmel. Je vais vous expliquer. Je n'ai pas changé. On va prendre quelques exemples. Personne ne change mais tout le monde évolue ou formule différemment ses propositions. Julien Arnaud. Trois sujets et trois sujets on va essayer de comprendre. Parce qu'on a beaucoup vu, beaucoup entendu les républicains s'exprimer par exemple sur le budget. C'est notre premier sujet. Un budget qui aurait pu plaire à la droite et pourtant, regardez cette passe d'armes dans l'hémicycle entre Eric Wörth, M. Finance à l'Assemblée et le ministre Bruno Le Maire. Votre budget est profondément injuste. Votre budget est économiquement incohérent. Vous n'avez pas eu le courage de supprimer totalement l'ISF. Monsieur le député, vous devriez nous aider M. Wörth. Soutenez-nous. Soutenez-nous. Voilà, soutenez-nous dit Bruno Le Maire. Deuxième exemple, les fonctionnaires nous en parliez. Les autres sur l'ISF on ne peut pas dire que la droite ne soit pas cohérente. Alors deuxième exemple, les fonctionnaires nous y reviendront. Vous voulez le supprimer ? Non mais continue, continue. Ça n'a pas été fait ni par la gauche ni par la droite parce qu'à ce moment-là il n'y aurait plus de politique. Et vous réagirez sur l'ensemble juste après. Deuxième exemple, les fonctionnaires, François Fillon voulait supprimer au moins 500 000 postes sur le quinquennat, 200 000 pour Alain Juppé, Emmanuel Macron 120 000 et on a pu voir certains élus les Républicains dire, bien oui je comprends les grévistes et ou les manifestants fonctionnaires cette semaine et expliquer bien que l'exécutif voulait sacrifier les fonctionnaires. Écoutez Philippe Gosselin. Les fonctions de l'Etat, des collectivités ou hospitalières ne sont pas des fonctions d'entreprise. Et moi je constate que le Nouveau Monde pour le moment ne fait pas vraiment rêver en tout cas chez les fonctionnaires. Voilà. Et dernier exemple en date, on a l'impression que les Républicains sautent on va dire sur n'importe quel sujet d'actualité. L'histoire du préfet du Rhône qui a été remplacé par l'actuel préfet de la région PACA. Eh bien les responsables du parti sont montés au créneau et bizarrement oubliés les discours de fermeté. Éric Ciotti. Je trouve que c'est un peu facile de rechercher un bouc émissaire. Voilà. Bref. Pardon, vous extrayez des tout petits bouts sur les fonctionnaires on est totalement cohérents. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il ne faut pas remplacer des départs à la retraite. Et il y en a en gros 300 000 par an. Sur un quinquennat, vous voyez, ça fait un million et demi de fonctionnaires. Donc dire qu'il fallait en réduire quel que soit le curseur, Juppé c'était 250 000, Fillon c'était 500 000, c'est simplement du courage politique et c'est surtout vouloir introduire ce que personne ne dit, une vraie gestion des ressources humaines. C'est qu'au fond, il faut réallouer à un moment donné là où il y a des besoins. Voyez-moi à Bordeaux, quand vous voulez faire une procuration au commissariat de police, vous attendez 4 heures parce que c'est les pauvres policiers qui sont obligés tout seuls, sans moyens, sans assistantes de faire les procurations. Vous traversez la rue, vous avez le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en face et vous avez 2 800 agents qui sont simplement les fonctionnaires du siège qui administrent la fusion après 3 régions où il y a eu 0 économie, 0 synergie et où on continue à embaucher. On voit bien qu'on a un problème d'allocation et de poids et de mesure. Vous demanderez à Alain Juppé. De poids et de mesure. Alain Juppé, il y a un téléphone tout de suite. Non mais si vous me permettez juste de finir mon développement, on veut plus de fonctionnaires et là au statut parce que dans la police, dans la justice, c'est essentiel, dans l'armée, c'est là qu'on veut mettre des moyens. A contrario, on a le droit aussi de parler du périmètre de la fonction publique, d'une meilleure efficacité de la fonction publique, d'une modernisation et de ressources humaines. Je vous ai dit que si le gouvernement dit noir, vous dites blanc ou blanc ou noir, même si c'était dans votre programme. Quelle opposition vous inconnue ? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous n'êtes pas cohérent. Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'autant de personnalités politiques, autant parfois d'expériences différentes, de personnalités là encore, dans la façon de s'exprimer différente et qu'on ne parle pas d'une voix unique. Eh bien, ça me semble, pardon, je fais de la politique que depuis trois ans, mais ça me semble être quelque chose qu'on vit depuis des dizaines d'années, c'est qu'au fond, on n'arrive pas à parler d'une seule voix et que c'est ce qui a fait que j'ai accepté la main tendue de Laurent Wauquiez, c'est que je crois qu'il faut arrêter dans notre propre camp d'être sans arrêt à s'invectiver ou à se contredire, qu'il faut un socle commun et puis après, vous ne pouvez pas empêcher les personnes d'avoir des sensibilités différentes sur certaines questions. La cohérence de cette droite des Républicains, cher Alexis, vous comprenez tout ? Ce qui est très difficile, c'est de trouver un argument juste et qui porte. Il y a des arguments justes. L'argument sur l'absence d'économie, c'est un argument absolument juste. Les économies ne sont pas faites, mais ce n'est pas un argument qui porte. Les gens s'en foutent, comme le dit Olivier. Il s'en fout de moi aussi. Ils ramènent à ce qui paye tous les mois en impôts. Je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais je dis que ce n'est pas une passion électorale et populaire de dire qu'il faut faire des économies. Les emplois aidés, ça peut porter davantage parce que les gens disent « Dans ma commune, j'avais des gens qui étudient. » Mais en revanche, c'est un mauvais argument, surtout quand on est de droite et que pendant 20 ans, on a été contre. Donc c'est absurde. Mais bon, l'argument qui, à mon avis, de tous ceux qu'on a évoqués, qui est à la fois juste et qui porte, c'est cette affaire de concentration de l'effort sur les mêmes, notamment les classes moyennes supérieures. Et en même temps, c'est un argument qui est douloureux et dangereux pour Macron lui-même parce que ce sont ses électeurs autant que ceux de la droite dont on parle. Et les retraités et les propriétaires. C'est-à-dire ces gens qui ne sont pas assez riches pour payer l'ISF et notamment pas l'ISF sur les valeurs mobilières, donc qui ne seront pas avantagés par ces suppressions, qui n'auront pas la diminution de la taxe d'habitation, qui n'auront pas tout un tas d'augmentations minimales sociaux. Qui auront la position du PEM. Ce sont des électeurs qui souvent ont voté Macron, qui sont de droite, qui peuvent... Et là, en faisant ça, la droite, à la fois elle est dans le juste et elle a un discours qui peut, sur cette partie-là de l'électorat, être efficace. Alors, Gérôme... La taxe d'essence qui augmente, le PEM qui augmente... Non mais ça, c'est noyé dans le... La cohérence des propos de la droite parce qu'on a l'impression que tout effectivement est prétexte pour finalement chercher à s'opposer. Et quelle opposition doit incarner la droite ? Est-ce qu'elle est frontale ? Sachant qu'on ne pouvait pas être constructif, ça a déjà pris la belle... Donc... J'aurais adoré que les constructifs aient été constructifs pendant 20 ans. Vous nous démontrez le contraire. Dans l'esprit de ce que vient de dire Alexis Brézet, ce qui me paraît important, c'est de savoir qui... Quelle catégorie sociale la droite représente maintenant ? C'est ça, c'est une question. Parce que vous interrogez finalement, et quels objectifs derrière ? Vous interrogez les Français, la droite, c'est les riches et le patronat. En gros, c'est soit du patronat. Et bien, c'est une chance absolument inouïe que vous avez de renvoyer ça sur Macron aujourd'hui et de faire autre chose pour la droite. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Parce que la réforme de l'ISF permet de dire c'est une réforme pour les riches et effectivement les classes moyennes supérieures, elles, ou même les classes moyennes aisées simplement, qui n'ont pas de capital considérable, c'est leur force de travail et de leur talent. Pour les très riches. Oui, réellement, les très riches, vous avez raison Olivier Duhamel. Et donc, c'est ça, ça permet effectivement à la droite de trouver quelque chose et puis il y a la représentation des territoires. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important pour la droite aujourd'hui. C'est au fond la France. Et c'est très difficile pour la droite de passer vers la France dite périphérique et tout ça. C'est un détour, mais un détour qui peut être extrêmement intéressant pour permettre à la droite de retrouver un peu la France populaire, la France des provinces qui l'avait complètement désertée. Et donc, ça, c'est un véritable objectif. Mais ça suppose une adaptation du programme et des propositions de la droite et des républicains en particulier. parce que vous ne présentez pas exactement le même programme quand vous parlez aux classes moyennes aisées et quand vous parlez à la France périphérique que quand vous vous adressez comme mesure principale que les Français retenaient la suppression totale de l'ISF qu'Éric Woerth nous propose à l'Assemblée nationale alors que vous avez une occasion unique et exceptionnelle de dire les riches, c'est Macron. c'est la suppression de l'ISF. Non, puis arrêtons d'être incohérents. Ils ont été pour courants. Non, attention, elle a dit quelque chose d'important, Virginie Lecanez. Arrêtons d'être incohérents. Il faut être coréant, simplement, on n'a pas proposé que la suppression de l'ISF et c'est ça qui me dérange. C'est qu'en fait, on prend les choses par petits bouts alors qu'on a besoin de prendre tout ça dans un ensemble. C'est-à-dire que d'un côté on supprime l'ISF mais que de l'autre on baisse les charges de façon très forte et très rapide sur les entreprises pour favoriser l'embauche et l'emploi et la compétitivité de nos entreprises. Ça ne va pas baisser les dépenses. Ça ne va pas baisser les dépenses. Et simultanément, on baisse la dépense publique en prenant des vrais arbitrages, en expliquant qu'on ne remplace pas des fonctionnaires qui partent à la retraite, en luttant contre l'absentéisme. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour stigmatiser les fonctionnaires, c'est bien qu'il y a un malaise. Ça veut bien dire qu'il y a un problème quand vous avez des collectivités territoriales où vous avez plus de 30 jours d'absentéisme. Il faut bien s'attaquer à ça. Et comment vous faites comprendre aux Français que c'est bien de ne pas remplacer des infirmières qui partent à la retraite dans les services d'urgence, des profs qui partent à la retraite dans les classes surchargées, des policiers qu'il faut multiplier en nombre, des greffiers qui sont insuffisants dans les tribunaux, des juges... Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est ce qu'ils pensent les Français. Oui, mais parce qu'on leur explique ça depuis trop longtemps. Et pardon, vous êtes suffisamment intelligents pour ne pas sortir de cette caricature. C'est une caricature de dire que sous prédex qu'on veut baisser le nombre de fonctionnaires. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de baisser le nombre de fonctionnaires. Si, si, si. Quand même. C'est de réduire la dépense publique que nous coûte le nombre de fonctionnaires. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir une fonction publique. On parle d'égalité dans ce pays. Une fonction publique qui soit, au fond, aussi performante et aussi dynamique avec des promotions. Moi, je pense que les fonctionnaires ne sont pas assez payés. Beaucoup moins fonctionnaires. Mais on peut réduire la dépense tout en payant mieux les fonctionnaires en étant plus reconnaissants de leur travail et de ce qu'ils apportent mais en étant moins nombreux parce que, pardon de le dire, les collectivités territoriales ont recruté très massivement sans changement. Et or, les collectivités territoriales où vous vouliez les réduire sauf à Bordeaux, bien entendu, ou ailleurs, ou ailleurs. Mais attendez, les collectivités. A l'hôtel, non. A l'armée, non. A la police, non. A la justice, non. A l'éducation nationale, non. Où ? Dans les collectivités locales. Or, collectivités locales, je dis, Brésil. Pardon de dire, c'est... Attendez, attendez, pas en même temps. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, vous ne comprenez pas que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un changement de logiciel. Ce n'est pas de continuer à dire, on enlève... Et vous, vous faites de la métaphysique sur les logiciels. nombre de personnes d'habitants et comparez-les aux autres pays européens. C'est vrai. En un an, en deux ans, il faut dix ans, on a la chance, on a la chance historique. Mais Sarkozy avait commenté. Il avait commencé et on a la chance historique d'avoir les départs en retraite. Et c'est une réallocation des effectifs qui permettrait... Alors, il y a deux choses sur la baisse de la dépense publique, il y a 100, mais n'oubliez pas les retraites. Je rappelle que nous passions l'âge de la retraite à 65 ans et que ça faisait 30 à 40 milliards d'économies dans les budgets qu'Emmanuel Macron n'a pas puisqu'il ne bouge pas l'âge de la retraite. La réforme des retraites, alors qui pour incarner ce projet de droite que vous défendez ? Qui pour diriger ce parti ? Question, on sait depuis hier quels sont les candidats et allons-y. Et la Haute Autorité est en train de recompter tous les parrainages, quatre candidats donc pour cette élection à la tête du parti. Congrès en décembre, regardez les quatre. Daniel Fasquel, le trésorier, on va dire, sarkoziste du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, le grand favori, Portelli, l'ancienne porte-parole de François Fillon et puis Maëlle de Calan, le jeune et ancien porte-parole d'Alain Juppé que vous avez bien connu pendant la campagne. Absolument. Et juste un petit coup d'œil que vous devriez soutenir. Oui, et juste un petit coup d'œil sur tous ceux qui ont voté lors des précédentes échéances internes pour vous rappeler. 2012 pour la présidence de l'UMP Copé-Fillon, plus de 172 000 votants. Sarkozy, le maire Mariton en 2014 pour la tête de ce qui deviendra Les Républicains, plus de 155 000 votants. Et aujourd'hui, certains des militants ont pu assister, ça ne déplacera peut-être pas les foules. Quand on regarde les parrainages, on voit que finalement, et notamment les parrainages de Laurent Gouké, plus de 20 000, ça veut bien dire qu'il y a quand même eu une mobilisation des militants au moment des parrainages. Et le fait qu'il y ait quatre candidatures, quelque part, moi je trouve plutôt un bon signal sur le fait que ça intéresse cette élection et que ce n'est pas un combat plié d'avance, etc. Maintenant, c'est pas plié d'avance ? Oh là, l'heure de bois ! Oh là, l'heure de bois ! Première pli d'avance ! Mais bien sûr que c'est plié d'avance ! Non mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous aimez le football ? En l'occurrence, effectivement, quand on a une équipe de première division qui affronte une équipe qui n'est pas en première division, on peut se dire que le match est plié et que c'est systématiquement... C'est sympa pour les autres. Les autres, c'est la division d'honneur. C'est nul, quoi. Ils sont là pour faire de la figuration. C'est des amateurs. Mais si vous me permettez, je me mettrais dedans si j'étais candidate. Mais vous ne l'êtes pas. Je considère... D'accord ? Mais excusez-moi, les ténors n'y sont pas allés. Je considère... Vous n'y êtes pas allés parce que vous saviez que vous n'auriez aucune chance et que vous savez gérer votre carrière politique. Je considère qu'aujourd'hui, si on regarde l'offre, il y a quelqu'un qui joue en première division, qui est un président de région, qui est un ancien ministre et des personnalités moins connues qui ne jouent pas en première division. Elles aspirent peut-être à y aller. Elles vont effectivement se faire connaître. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On n'a pas eu... Ce n'est pas la Coupe de France, votre truc. Non, mais d'une certaine façon, il y a un moment donné où quand vous me dites l'élection est pliée, c'est peut-être parce que vous-même, vous considérez qu'il y en a un qui joue en première division et pas les autres. Mais vous le savez comme nous. Donc quand vous dites l'élection est pas pliée, on se dit bon, ça va, ça manque de l'eau. Pardon, je fais de la politique depuis trois ans. J'ai soutenu Alain Juppé pendant deux ans. Vous m'avez tous expliqué que de toute façon, il allait gagner. D'accord ? On se le rappelle bien. Ensuite, François Fillon a gagné et c'était fait. Il était président de la République. Mon humilité personnelle et surtout ma faible expérience du milieu politique m'a prouvé que rien n'est jamais joué d'avance, qu'on nous sort des trucs que personne n'imaginait, et que le favori est quand même une cible, devient l'homme à abattre et que j'ai vu récemment que tous les coups pouvaient être permis quand on veut mettre à terre quelqu'un. Donc je ne le souhaite pas. Alors, la situation, quand on regarde les parrainages des militants et les parrainages de parlementaires, on arrive à un calcul simple. C'est Wauquiez entre 65 et 70% des voix. C'est le rapport de force qui découle des militants, des parlementaires. C'est à cette eau-là qu'il faudra juger de la performance finale de Wauquiez. Parce que Mme Calmel s'a raison, rien n'est plié dans ce genre de match. Il y a une atmosphère de dégagisme, il y a une demande de renouvellement et Florence Portelli et Maëlle de Calan ne sont pas des candidats qui sont... Ce n'est pas n'importe qui, c'est deux personnalités, ils ont du talent. Et donc leur passage en première division, leur première... On avance, on avance. Le passage en première division me paraît plausible. Jérôme, on avance. Alexis. Je dirais que le seul risque pour Wauquiez de perte, c'est de dire qu'il a déjà gagné. Évidemment, Calmel ne peut pas dire qu'il a déjà gagné. Mais sur quelle ligne, Alexis Brézé ? C'est pour ça qu'il me paraît plus intéressant. C'est un moyen de prolonger ce que disait tout à l'heure Jérôme sur les catégories sociales à qui il s'agit de s'adresser. J'ai le sentiment que le défi qu'il y a aujourd'hui devant Wauquiez, c'est de faire ou refaire la jonction entre les bourgeois, les riches et tout ça. Parce qu'il ne s'agit pas que la droite commence à dire que les riches, c'est que Macron si la droite abandonne les riches, abandonne la bourgeoisie, abandonne... Et qu'elle commence à être contre l'ISF, c'est grotesque. Ça n'a pas de sens. Non mais ça n'a pas de sens. Non mais pas les très riches justement. Les très riches ça va, mais les moyens riches... Les moyens riches, les brésés. Vous, 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 vous. On est tous dans le même truc. Madame Kamel, c'est bon. Ceux-là, Fillon les a eus et quasiment jusqu'au bout. Un certain nombre sont en repartis depuis chez Macron. Mais finalement, cette catégorie-là, elle est restée extraordinairement solide derrière Fillon. Mais les catégories populaires ! Eh bien voilà, c'est cela qu'il s'agit de récupérer. La droite, elle a besoin d'avoir la bourgeoisie et les catégories populaires. Donc le boulot de Wauquiez, il est compliqué parce que parfois c'est contradictoire, c'est de regrouper la bourgeoisie, les cadres et cas de sup, etc., CSP+, et de faire venir les catégories populaires en trouvant le langage pour s'adresser aux catégories populaires. Ça suppose, évidemment, de parler d'identité, d'immigration, de sécurité. Eh bien oui, c'est vrai. De quoi vous voulez dire ? Mais il faut trouver le temps. par les seuls d'immigration. Il faut trouver aussi sur l'économie et le social des choses à leur dire. Ça ne suffit pas. Alors, il y a un sujet qui fâche, c'est, dont on parle beaucoup à droite, c'est sens commun. Oui. et les liens de certains responsables, à commencer par Laurent Bouquet, avec sens commun. On répète, la manif pour tous, émanation politique, sens commun, qui rejoint les républicains. C'était un sujet déjà pendant la campagne. Je rappelle que vous souteniez Alain Juppé. Julien ? Oui, et on va peut-être vous faire réécouter Alain Juppé. D'ailleurs, c'était lorsqu'il a réuni ses amis jupéistes. Les vendanges de Bordeaux. Les vendanges de Bordeaux, exactement, puisqu'on le rappelle, cette déclaration du patron de sens commun qui dit que si Marion Maréchal-Le Pen venait demain avec ses idées rejoindre une plateforme, cela ne lui poserait aucun problème. Après, il a fait un communiqué expliquant que ce n'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire. La grande fête de sens commun prévue dimanche, hop, c'est annulé. Ce qui arrange peut-être Laurent Wauquiez, qui était invité, mais du coup, il n'y va pas. Et Alain Juppé, lui, disait ça. Ne souhaitons pas que petit à petit, la ligne dominante de LR soit celle de la partie la plus conservatrice. Je pense notamment à ce mouvement qui s'appelle Sens commun et qui a pris une influence tout à fait considérable sur la gouvernance de LR. La différence, c'est que je dirais qu'elle avait pris une influence sur la campagne de François Fillon qui était dirigée par Bruno Rotaillot. Sur la gouvernance LR, il n'est pas du tout sur son programme et sur la gouvernance LR. On va collectivement veiller à ce que ça n'arrive pas. Moi, je ne suis pas sur la ligne Sens commun. Je l'ai toujours dit. Je suis pour l'adoption pour tous. Je suis contre la PMA et la GPA. Mais je pense que le mariage pour tous, c'est derrière nous. Et surtout... Alors, Laurent Wauquiez évolué là-dessus aujourd'hui. Il ne remet plus en cause. Eh bien, vous voyez. Donc, il va y avoir des évolutions. Il va y avoir... Il se calvélise un petit peu. Il va y avoir une ligne qui va se clarifier. On a des sensibilités différentes. Simplement, ce que je refuse, c'est de tomber dans ce piège un peu trop simple, un peu médiatique, de nous diviser les uns les autres sur le sociétal. Parce que pour moi, le sociétal, c'est justement le ni droite ni gauche. Vous allez trouver des gens à gauche qui ne sont pas tous favorables à la PMA et la GPA ou qui ne sont pas tous contre et pareil à droite. Et donc, je pense que Sens commun, pour moi, n'est pas un parti politique, est un lobby sociétal. Un lobby sociétal, mais qui a toute sa place chez les Républicains ? C'est un mouvement associé aux Républicains. Oui, mais... C'est un mouvement associé par Jean-François Copé à une certaine époque. Je rappelle quand même que même à Bordeaux, même dans la région Nouvelle-Aquitaine, même en région Rhône-Alpes, les listes, elles étaient deux du modem à sens commun. Et c'est comme ça que la droite gouverne les régions de France ou certaines collectivités. Donc, c'est cette union de différentes sensibilités. Maintenant, si Sens commun tend la main au Front National, pour moi, ils n'ont absolument plus leur place aux Républicains. C'est clair, mais c'est précis. 15 secondes, Jérôme. Il reste une question pendante. Aucun accord avec le Front National, aucune alliance avec le Front National, a dit Laurent Wauquiez. On peut le croire, je crois, sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui quittent le Front National, qui s'en vont ? Est-ce qu'on accepte des alliances avec eux ? Là, il faudra clarifier ce point-là. Je pense qu'on veut parler aux électeurs, on veut parler au-dessus de la droite. En revanche, les histoires d'apparalchique et de partis, on n'en veut pas. On a le droit de progresser, Jérôme. On en reparlera, Virginie Canet, on se reviendra, puisque c'est jeudi, c'est notre palme d'or. Vous l'attendez, en amont. Nicolas Hulot, qui se sent très heureux, qui dément la rumeur de son départ du gouvernement pour le moment, car il donne rendez-vous en décembre, une fois que les médiateurs auront rendu leur rapport sur Notre-Dame-des-Landes, suspens. Voilà, c'est la palme d'or du suspense pour Nicolas Hulot. On en reparlera au mois de décembre. Merci Virginie Canet, merci à tous. On se retrouve lundi et tout de suite, c'était Hélène Lecomte.